Suite à leur défaite, les Suédois sont sur un pied d'égalité avec les Soviétiques derrière le Canada et la Tchécoslovaquie. Mais ils peuvent encore être de la finale. Leur prochain match allait être contre les Finlandais, jusque-là sans victoire, et se jouer devant les partisans de la MH à Winnipeg. Vers la fin de la première période, Inge Amastro marque un but pour donner à la Suède une avance de 3 à 1. Les Suédois continuent de dominer les Finlandais en deuxième période, et Albert porte le compte à 4 à 1. Tout à coup, l'imprévu se produit. Les Finlandais, Mati Aghman en tête, sortent de leur léthargie et se mettent à compter des buts. Un arrêt formidable de l'Epanen donne le signal du départ. Les Suédois sont sidérés lorsque l'Evo nivelle le pointage. Puis la Suède organise une attaque et Ericsson compte pour redonner l'avance aux siens, temporairement. Les Finlandais rappliquent immédiatement avec un but de Taminel, résultat d'une passe parfaite de Aghman. Rien n'arrête plus les Finlandais qui prennent les devants à 2 minutes 55 de la troisième période. Et les Suédois, éberlués, perdaient toute contenance devant l'équipe finlandaise qui l'emportait au compte de Vita 6. Les Finlandais méritaient leur premier point du tournoi et ce faisant, éliminaient leurs rivaux de toujours, l'équipe suédoise de la série finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada